Salut à tous, bienvenue dans Swing, l'émission de journal du golf sur l'équipe.fr, désormais sur vos écrans, canal 187 de Free, 193 de Bouygues et à partir de jeudi sur Orange, canal 172, on est la semaine du Masters, on va se régaler, vous allez tout savoir, le parcours, les favoris, Mathieu Pavon, c'est tout de suite dans le Bifor. Et avec moi pour animer cette émission, Arnaud Thilloux de Journal du Golf, salut Arnaud. Salut JP. Comment ça va ? Forcément bien. La plus belle semaine de golf de l'année, à chaque fois on se dit quand même, malheureusement, lundi ce sera terminé, il faudra encore attendre un an. Mais ça lance la saison, mais quelque part ça ne la termine pas, mais bon, c'est la plus belle semaine de golf de l'année, on est dingue. Et on a avec nous également Guillaume Dufy de l'équipe, salut Guillaume. Bonjour. Bon, on avait la chance l'année dernière d'y être à Augusta, de fouler ce parcours. Et là, on va dire que c'est la punition d'être ici. Et là, j'aime bien ce canapé, il est hyper bien. Et là, avec moi. Exactement, et comme a dit Arnaud, c'est le vrai début de la saison, on est tous impatients. Chaque année, on se dit, ah, c'est dommage qu'il n'y ait pas de golfeurs français. Et là, cette année, on a le bonheur immense. Mathieu Pavon. Mathieu Pavon, oui, qui vient sur ce Masters, vainqueur sur le Pijetour, bien classé. Et qui, il l'a dit, on le verra tout à l'heure, qui a cette fierté d'être rentré dans ce champ du Masters, légalement, pas en passant par des qualifications, parce qu'il n'y en a pas, tout simplement. Non, c'est compliqué. Mais on va revenir sur cet endroit, sur cet endroit d'Augusta National, qu'on voit chaque année à la télé, où en vrai, pour ceux qui ont la chance d'y aller, c'est à chaque fois exceptionnel. C'est la perfection, c'est l'émotion, c'est l'excitation, on adore. Mais vous avez expliqué en préambule qu'on avait eu la chance, enfin moi, j'ai eu la chance pour la première fois d'y aller l'an dernier. Vous en reparlez, je regarde mes bras, j'ai des frissons. Franchement, c'est un endroit magique. J'ai encore... On se souvient, on a des images, on a des odeurs même qui nous reviennent, des sensations quand on... Le payment touchisme. Non, oui, non, mais l'émotion du parcours, la manière dont il est préparé. La première fois, quand on sort de ce petit chemin qui nous emmène du Media Center jusqu'à cet endroit, ce parterre de béton, on voit ce départ du 1. J'ai des frissons, racontons. Pour ceux qui sont à la radio, Jean-Philippe, Mime. Non, mais oui, ce leaderboard sur la droite. Ce vieux leaderboard. Ce vieux leaderboard qu'on a vu des années à la télé. Et puis, on monte doucement parce que c'est ballonné. Et on voit cette... Vous allez nous faire pleurer, Jean-Philippe. Moi, j'ai des frissons en racontant ça. Mais c'est vrai. Moi, j'ai eu la chance, grâce à l'équipe, de faire quelques autres majeurs. Je suis toujours hyper excité à l'idée de les couvrir. Mais là, c'était pour moi... Comme la première fois que j'ai mis les pieds à Wembley ou en 2014 avec la Coupe du monde de foot au Maracana. Il y a des choses assez mythiques. Et c'est un grand endroit de sport et aussi d'histoire. D'histoire, de tradition, c'est ça qu'on aime. C'est une fois dans l'année, voire retourné dans le sein des saints. Et puis, ce qui est incroyable, je ne sais pas si c'est des nouveaux à chaque fois, mais tous ceux qui y vont encore dans les tweets, dans ce qu'ils racontent, dans leurs papiers, ils disent tous que c'est encore plus beau en vrai que ce qu'on a vu à la télé. C'est toujours pareil. Ce n'est pas pour chambrer ceux qui, peut-être, n'y auront jamais. On peut y aller. C'est très cher, mais on peut y aller en payant. C'est le voyage d'une vie. Mais voilà, une fois qu'on y est, c'est encore plus beau que ce qu'on a vu à la télé. Et déjà, à la télé, c'est extraordinaire. Moi, c'est ce que je dis. Si j'ai aimé le golf, c'est parce que j'ai d'abord aimé le Masters. J'ai d'abord aimé cet endroit. Je me suis dit, l'endroit est dingue. Je le dis à chaque fois. L'endroit est dinguissime. Et je me disais, si le sport est aussi beau que cet endroit, et je trouve que le sport est encore plus beau que cet endroit. Arnaud, chaque année, tu me dis, cette année, le parcours, il est encore plus beau que l'année d'avant. Non, je ne le dis pas chaque année. Mais cette année, apparemment, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, mais déjà, il y a un mois, même les gens d'Augusta disaient, cette année, on est particulièrement contents de ce qu'on a fait. Et tous les journalistes qui sont là-bas, enfin, en tout cas, j'en ai lu beaucoup, qui disaient qu'il était particulièrement beau cette année. Après, c'est aussi une question de météo. Vous ne maîtrisez pas la météo. Apparemment, il y a dû y avoir une météo particulièrement favorable. Le fond de l'eau est très beau aussi cette année. Moins humide que l'année dernière, Guillaume. Ah oui, on avait subi quelques averses, quelques tempêtes. Certains arbres, d'ailleurs, n'avaient pas supporté le vent et étaient tombés. On avait frôlé la catastrophe. On avait frôlé la catastrophe, effectivement. Et la magie de cet endroit, de ce majeur, c'est que c'est toujours au même endroit. C'est Wibledon, c'est Roland. C'est gravé dans le marbre, ça ne bouge pas. Et je trouve ça assez magique. Oui, justement, on va écouter un joueur, Grégory Avray, qui lui, se souvient de sa seule édition en 2011 et qui nous raconte l'émotion, justement, d'être sur ce premier départ un jeudi au Masters. On ressent tout. C'est une semaine exceptionnelle. Ce qui la rend exceptionnelle, c'est qu'elle est très dure d'accès. C'est le majeur qui est le plus dur à jouer, parce qu'il n'y a que 96 joueurs, je crois, alors que sur tous les autres, il y en a 156. C'est que sur invitation, à part le top 50 mondial et certaines énormes performances, comme celle de maths il y a quelques semaines. Donc c'est sûr que d'être au départ du 1 et d'avoir réussi à passer l'étape nécessaire. Moi, c'était l'US Open, donc l'année d'avant, où j'avais fini second. Et les quatre premiers de chaque majeur peuvent jouer le Masters l'année suivante. Donc on se fait un film dans la tête pendant quelques mois avant d'arriver. On arrive très tôt. Moi, je suis arrivé très tôt la semaine d'avant. Et puis on en prend plein la tête pendant quelques jours. Ce qui fait que quand on est rookie, c'est un peu dur de bien jouer, parce qu'on est un peu éparpillé. C'est dur de vraiment se concentrer sur le jeu, sur la performance, même si on est là malgré tout pour bien jouer et pour être bon pendant quatre jours. Mais c'est vrai qu'on se laisse un peu transporter par la magie de lui. On se construit ça au fur et à mesure des années. Devant la télé, je me souviens, quand j'avais 12, 13, 14 ans, on avait les cassettes à l'époque, on enregistrait ça le soir, je regardais le lendemain. Et puis j'avais toutes les cassettes Masters 88, 92, 93. Je me souviens des commentaires de Bernard Pascaccio et André-Jean Lafori. Cette petite musique qui existe ailleurs, toujours aujourd'hui. Toutes ces histoires, bref, toute la légende qui se crée autour de ce tournoi. C'est un tournoi assez jeune, finalement. C'est peut-être le plus jeune des majeurs, d'ailleurs. En tout cas, bien loin derrière le British et derrière l'US Open aussi. Le PGA, je ne sais pas trop. Mais c'est malgré tout, même malgré sa jeunesse, un moment particulier et quelque chose qui fait rêver particulièrement. Merci beaucoup à Grégory Avray. Un départ du 1, toujours impressionnant. Arnaud, je crois que tu as une anecdote sur Greg Chalmers. Greg Chalmers, premier Masters en 2001. Il raconte ça, évidemment, sur Twitter. Toutes les infos qu'on peut piocher. Donc, premier Masters, départ du 1, le jeudi matin. Le jeudi, oui, en tournoi. En tournoi, donc très nerveux apparemment. Il a mis sa balle, il est gaucher, donc il a mis sa balle direct à gauche. Sur l'œil d'un spectateur, il a dit qu'il a failli lui crever l'œil. Apparemment, l'autre était KO. Est-ce qu'il a fait le part, après ? Mauvais départ, non, je ne suis pas part. Est-ce qu'il a fait le part derrière ? C'est la phrase la plus débile de l'histoire du golf. Mais Guillaume, c'est honteux. Mais ce qui est vrai, ce qui est vrai. Mais ce n'est pas fini. Parce qu'il a dit un gant, ça ne suffisait pas visiblement. Je n'ai pas vu exactement ce que j'ai été direct à la suite. Non, mais parce que deuxième coup, il chope un mec sur la droite, dans la tête. Donc le mec a commencé, deux premiers coups du Masters, deux spectateurs abîmés. Et il dit que depuis ce jour-là, il pense que c'est depuis ce jour-là qu'il n'y a plus aucun spectateur à gauche au départ du 1. Je ne pense pas que ce soit totalement vrai. Mais voilà, Greg Schallmer, il dit qu'il a fait 78 ce jour-là. Non, ce n'est pas vrai. Parce que j'ai suivi le départ de Woods l'an dernier et j'étais à gauche. C'est pour expliquer à quel point ce départ du 1, c'est quasiment comme un départ de Ryder Cup. En tout cas, même pour un joueur professionnel parmi les meilleurs du monde, vous avez le cœur à 120 et vous êtes capable de faire un swing comme nous, comme toujours. En tout cas, pour les spectateurs aussi, c'est des frissons de regarder ce Masters à la télé ou bien même en vrai quand on a la chance d'y aller. Et justement, on vous a posé la question au golf de Paris-Lonchamp. Comment est-ce que vous allez vivre ce Masters d'Augusta ? Le Masters, globalement, c'est un tournoi un peu unique. Pour vous, il représente quoi dans l'année ? C'est la quête du gras. Pour moi, c'est la mecque du golf. C'est le rendez-vous de l'année, là où les meilleurs se rencontrent. Il représente le rêve de la veste verte. En tout cas, en tant que gosse, j'en ai longtemps rêvé ! Cette veste verte, ouais ! Parcours mythique, déjà, parcours super manucuré, des fleurs partout, dans toutes les allées, sur toutes les bordures. C'est un parcours formidablement bien préparé, avec tous les pièges golfiques qu'on peut imaginer. C'est de la main tourneur. Pour moi, ça représente un des plus beaux tournois majeurs qui existe au monde. C'est un tournoi qui existe depuis maintenant très longtemps. Ça a été créé dans les années 20 par un des plus grands joueurs américains de l'époque, Bobby Jones. Et en fait, le fait que ce tournoi se joue toujours au même endroit, fait que c'est un événement un peu particulier, un peu spécial. Et c'est un tournoi que vous regardez, comment vous organisez ? Alors, cette année, ça va être un peu compliqué, parce que je suis en famille, je garde mes petits-enfants, en plus, durant le Master's. Donc, je vais sûrement regarder le soir ou en différé. Je vais m'arranger pour regarder, en tout cas, à minima le samedi-dimanche. Sous les ans, j'ai un de mes patrons qui n'est pas très loin, là, mais le double écran sur l'ordinateur, pour suivre. Les deux, trois premiers jours, je les regarde tout seul à la maison. Et le quatrième jour, c'est barbecue, chez les copains, et puis tout le monde devant la télé. C'est un tournoi que je regarde tous les ans, tous les ans, mais vraiment tous les ans. Je ne loupe pas, parce que c'est un des tournois, en fait, sur lequel il y a plus de suspense. Il y a toujours beaucoup de suspense, mais en fait, sur Augusta, c'est vraiment génial à regarder. Très sympa. Vous avez parlé de la veste verte, cette année, qui sont les fans d'Avorip ou pour la ramener chez eux ? Numéro 1 mondial est très, très en forme. Il a gagné deux tournois consécutifs, presque le troisième, encore récemment. Ce petit schaeffer sera sûrement en haut du tableau. J'aimerais beaucoup une performance de Mathieu Pavon, aussi, qui va jouer à Augusta, et qui a été en forme, aussi, en début de saison. Ce serait très beau si Rory réussissait à faire un grand chelaine. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Ouais, tailleur, tailleur. Mais ouais, Scotty Scheffler est largement dans les favoris. Le livre aussi, avec Rahm et Copka. Alors, pour cette année, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui peuvent gagner. Je pense que John Rahm peut, à nouveau, gagner. Je pense que Copka peut, à nouveau, gagner. Bien évidemment, Scotty Scheffler. Et puis, McIlroy. Et puis, avec une bonne surprise, peut-être, avec notre Français. Pavon. Voilà, merci beaucoup à Manon Cambret et Fabio Scarfo. Et sans plus attendre, direction l'Augusta National Golf Club, où on joint Romain Lefebvre, qui est là-bas pour l'équipe. Bonjour Romain. Salut, salut tout le monde, ça va ? Alors Romain, petit Vénard, cette année, c'est ton tour. Guillaume Dufy est jaloux. Et j'ai enfié pour l'année dernière. Exactement. Raconte-nous un peu l'ambiance, cette ambiance et ses premiers pas d'Augusta. Est-ce que tu l'as retrouvée dans le même état qu'en 2022, quand tu y es allée la dernière fois ? Absolument, rien n'a changé. Tout est toujours aussi impeccable. Il n'y a pas énormément de modifications cette année, ni sur le parcours, ni dans les alentours. Mais c'est toujours aussi manucuré, aussi léché, aussi parfait, aussi beau. Alors il manque un petit peu de soleil et de luminosité pour sublimer, magnifier tout ça. Mais j'avoue que c'est toujours un régal d'aller, comme hier, aux practices, voir la séance d'échauffement de Mathieu Pavon, suivre les quelques trous du retour, et notamment arriver dans cette année de corner qui est toujours aussi magique. C'est à chaque fois le même ravissement, la même beauté, le même éblouissement. C'est quelque chose d'unique et c'est un privilège que jamais on ne galvaudra. En tout cas, moi, de mon côté, jamais. Ni Guillaume, ni Jean-Philippe, mais Romain, la dernière fois que tu avais été à Augustin, si je ne me trompe pas, c'était Club en main, donc tu n'as pas eu envie de la reprendre cette année ? Alors c'était en 2018 que j'ai eu le privilège de jouer le parcours, en étant tiré au sort comme une trentaine de journalistes accrédités. Mais là, il va falloir attendre, attendre un bon moment, puisqu'il doit se passer sept années avant qu'on puisse retenter notre chance. Donc pour l'instant, je ne suis que spectateur, et c'est déjà beaucoup, c'est déjà énorme. Et puis voilà, on est à J-1, l'excitation commence à monter, les conférences de presse ont eu lieu hier, ils sont tous, toutes les stars ont défilé dans ce magnifique auditorium réservé aux conférences de presse, les uns après les autres. Ils n'ont pas dit des choses forcément passionnantes, mais voilà, il n'y a pas eu de grands sujets, de grands débats. On sent quand même une concentration énorme, parce que c'est le premier majeur de l'année. Donc on sent les joueurs très concentrés sur leur objectif, il y a vraiment un gros enjeu sur ce Masters, je pense qu'on en reparlera, mais c'est vrai que plus que les autres années, l'enjeu est énorme, parce que c'est cette année la réunion de tous les talents du golf mondial, dans ce golf divisé, éclaté, morcelé par la création du Ligue il y a deux ans, et qui a fait qu'on ne retrouve plus les meilleurs au monde dans les mêmes champs de joueurs, à l'exception des majeurs, et en particulier du Masters de Gustat, qui a ses propres critères de sélection, et qui, par exemple, s'est permis d'inviter Joachim Nieman, qui est leader de la race du Ligue, alors que dans les points mondiaux, il n'était absolument pas qualifié, puisqu'il est très loin du cup, très loin du top 50 mondial, puisqu'il est classé 93, quelque chose comme ça. Alors évidemment, Romain, vous êtes spectateur cette année, mais aussi créateur d'émotions, vous avez suivi la reconnaissance de Mathieu Pavon, seul Français présent cette semaine, comment il était Mathieu ? Apparemment, un Amen Corner plutôt bien maîtrisé. Racontez-nous un peu ce que vous avez vu de Mathieu Pavon. Pas seulement l'Amen Corner, il m'a beaucoup séduit dans son approche du parcours. Il n'a absolument pas été paru, en tout quoi, intimidé par ce retour, qui est toujours compliqué. Dès le trou numéro 10, il faut quand même contrarier ses qualités naturelles de joueur de fade, avec ce très long par 4 en descente qui est plutôt idéal pour un joueur en draw. Il l'a parfaitement négocié. Dès le début, il a mis vraiment un marron sur le dessus pour arriver à 120 mètres du gris, ce qui est quand même assez rare. Moi, je n'en ai pas vu beaucoup taper aussi bien parfaitement sur le fairway. Derrière, il a mis une flèche avec un petit wedge de 120 mètres délicatement posé à 1,20 m du trou. Et il a fait ça à peu près tout le temps. Il s'est égaré parfois parce qu'il a tenté des choses, je pense. Il a tenté des trajectoires. Mais à chaque fois qu'il jouait une deuxième balle, voire une troisième balle, il se remettait dans le bon chemin. On l'a senti très apaisé, très calme, très professionnel, très serein. Il a réagi à quelques petites vannes de son camarade, de son pote du DP Brawl Tour, Adrien Sadier, qu'il a invité, qui fait partie de l'accrédité de son clan, en tout cas qui sera là jusqu'à jeudi, et qui est venu découvrir les lieux aussi, lui qui n'avait jamais mis les pieds à Augusta. Et voilà, il l'a chambré quelques fois sur le parcours en lui disant notamment 100 dollars si tu la mets sur le green, c'était sur le 13 où il s'était égaré sous les arbres, dans les aiguilles de pas. Évidemment qu'il ne l'a pas mis sur le green. Donc voilà, mais c'était à la fois sérieux, pro, solo, beaucoup de discussions avec son caddie, Mark Sherwood, qui est très expérimenté, qui était là ici quand le suédois Hanson avait été dans la dernière partie de Bubba Watson en 2012, si je ne m'abuse. Troisième en 2012, Hanson. Voilà, c'est ça. Dans la dernière partie, il n'avait pas réussi à accrocher le playoff. Mais voilà, donc il est très expérimenté. Ils ont beaucoup discuté, beaucoup échangé sur les greens, au bord des greens, autour des greens. Il a beaucoup travaillé son chipping, plus que son putting. On sent qu'il a des certitudes sur le putting, qu'il n'a pas forcément au chipping. Et c'est intéressant parce qu'il me disait la semaine dernière, quand j'avais été le voir en Floride, qu'il fallait peut-être sur certains trous dans la stratégie, mieux rater et se mettre en bord de green que loin sur un pote compliqué avec un double plateau. Donc, on sent que dans sa stratégie, quand il ne faudra pas attaquer, prendre des risques, et attaquer les drapeaux parce qu'ils seront trop compliqués, il ira peut-être se poser un peu plus loin, mais plutôt en bord de green pour chipper. Et d'où l'intérêt d'avoir beaucoup travaillé autour des greens, d'avoir beaucoup travaillé son chip inversé. Ce qui était, à mon avis, un des axes de travail de cette reco hier. Romain, sa bombe au 10, il la met en fade ? Il la met en draw ? Comment il le... Non, non, il la met plein draw. Non, non, il la met plein draw, justement. C'est ça qui est intéressant, c'est que... Mais il a toujours dit que... Ce n'est pas parce que c'est un joueur de fade qu'il n'est pas capable de faire du draw, il est capable d'en faire. Et il l'a prouvé sur ce coup-là, il l'a prouvé à d'autres reprises sur le retour. Ce n'est pas quelque chose qui l'effraie. Naturellement, c'est un joueur de fade, c'est là qu'il se sent plus à l'aise, dans cette balle qui tourne un peu vers la droite et qui s'arrête sur... qui ne roule pas trop sur le parcours. Mais là, il avait besoin de la faire rouler, de la faire descendre, d'évaler cette piste. C'est vraiment une piste noire, c'est très incliné, on ne le voit pas à la télé, encore une fois, il faut le dire et le répéter. C'est vraiment une piste très inclinée et il a pris le rebond idéal pour se positionner, vraiment se mettre en position de birdie derrière avec un super watch. Donc voilà, il s'est rassuré, il est rassuré, il a fait une reco la première semaine où il est venu ici avec Shane Laurie qui a été très enrichissante. C'est Thomas Levé qui nous racontait ça hier, le consultant de Canapuis, qui lui disait qu'il avait beaucoup appris de Shane Laurie, que Shane Laurie lui avait donné beaucoup de conseils, très sympa. Et voilà, il s'est nourri des conseils de Laurie, il s'est nourri évidemment des conseils de Levé, son mentor, avec qui il a beaucoup débriefé tous les trous et notamment certaines stratégies, certaines positions de drapeau. On sent qu'il est prêt, qu'il a envie de rester frais, donc il va s'économiser en jouant neuf trous par jour. Peut-être qu'aujourd'hui, il va jouer le par trois contests. La décision n'était pas encore prise hier. Mais en tout cas, après une semaine où il a eu un petit début de rhinopharagite, il était un peu enroué et il avait chopé froid dans un avion, tous les voyants semblent ouverts, il est entouré des siens, ses parents sont là, ses frères sont là, son petit nez, Jérémy da Silva est là, son agent, Rob Jarvis, la team Pavon est prête à attaquer ce gros morceau. Romain, salut, c'est Guillaume, je ne sais pas si tu as eu le temps, parce que tu as l'air d'avoir beaucoup suivi l'évolution de Mathieu Pavon, de te pencher aussi sur le cas de notre idole à tous, Tiger Woods. Votre idole ? Oui, mon idole que tu vas avoir la chance de voir jouer, c'est un privilège rare aujourd'hui. J'ai vu sa conférence de presse, moi je l'ai trouvé hyper émouvant quand on lui a demandé pourquoi il était là, pourquoi il continuait à se faire mal, pourquoi il se préparait toujours autant alors qu'il a tout gagné, il a dit parce que j'aime le golf, mais je ne sais pas si tu as pu le croiser ou le voir ou l'accompagner un peu sur neuf trous comme tu as fait avec Mathieu Pavon, dans quel état tu l'as trouvé, si tu as eu la chance de le voir ? Alors non, je ne l'ai pas vu sur le parcours, je l'ai vu au practice, puisqu'il y était quand Mathieu Pavon faisait son warm-up hier matin, toujours c'est ce charisme qui en impose et qui fait que tous les regards sont braqués sur lui tout le temps, en permanence. Et quand il arrive sur le practice, c'est un monde du silence qui s'impose dans l'admiration et le respect de cette carrière légendaire. Maintenant, je l'ai vu en conférence de presse aussi, je l'ai écouté, pardon, je l'ai trouvé assez touchant, mais finalement, dans une répétition de son discours habituel, disant que s'il était là, c'est parce qu'il croyait en ses chances. Mais il faut être quand même réaliste, la statistique ne parle pas en faveur d'une performance de Tiger Woods à Augusta. La statistique récente, je veux parler de ces dernières années, je veux parler depuis sa blessure, même depuis son accident de voiture, le nombre de tournois qu'il a joué, le nombre de quêtes qu'il a passé, le nombre de tours qu'il a réussi à boucler. On est très loin de nous de compte. On vous entend mal, Romain, ça coupe un petit peu. ça coupe un petit peu, Romain, on a bien compris que ça allait être compliqué pour Tiger Woods. en joie, Romain, en joie. Merci beaucoup, Romain, de nous avoir accordé quelques instants. Tu es de retour, Romain ? Oui, je suis là, je suis toujours là. Ouais, tu es de retour. Donc, ouais, compliqué pour Tiger Woods, notamment à cause de ses différentes blessures, et on l'avait vu l'année dernière, sa difficulté, il avait passé le cut, grâce à un concours de circonstances. Il avait passé le cut. Il avait passé le cut, exactement. Mais ça va être compliqué, notamment la façon dont il va pouvoir marcher ce parcours, et plus ou moins être fatigué. Jouer au golf, lisser, marcher, on est patient. Voilà. En tout cas, régalez-vous, Romain, et régalez-nous toute cette semaine à suivre Mathieu Pagou. On va vous retrouver régulièrement. Et oui, on va vous retrouver, évidemment. Et on va vous lire dans l'équipe, on peut déjà vous lire aujourd'hui. Merci beaucoup, Romain, et bonne semaine. Au revoir. A bientôt. Voilà, Messieurs, on va évidemment revenir sur Mathieu Pavon. On va parler à Tailleurhoz un petit peu plus tard, mais c'est vrai qu'avoir un Français, avoir Mathieu Pavon, et en plus que Mathieu Pavon, qu'on sent vraiment, on ne va pas dire faire du Pavon, mais très à l'aise, finalement, dans son environnement. Il est chez lui, sur le PGA Tour, et on a hâte de le voir club en main au départ du 1 au Masters. Il dégage une sérénité incroyable. Ce qui est hallucinant avec lui, c'est qu'on pense même qu'il est capable de faire quelque chose. Parce que je trouve que... Non, faire quelque chose, on pense, ça on en est sûr. Oui, mais... Gagner, on le pense. Ben voilà. Faire quelque chose, mais faire quelque chose, on en est sûr. Ben, passer le cut pour son premier, il y a quand même une pression. Les premières fois au Masters, c'est toujours compliqué, tous les joueurs le disent. Oui, oui, mais bon... Je trouve qu'il est armé physiquement, golfiquement, psychologiquement. Si stratégiquement, il est bon, très franchement, on peut rêver. Le mettre dans les favoris, on en parlera peut-être tout à l'heure. Non, mais je trouve qu'il a quelque chose. Il a quelque chose. Son début de saison sur le PGA est totalement remarquable. Mais Thomas Levé le disait. Le Thomas Levé disait qu'il pouvait battre sa performance de 2005. Il avait fini 13e. C'était la meilleure performance d'un Français. De toute façon, pour gagner le Masters, il faut quasiment être dans le top 30 mondial. C'est quasiment, depuis quelques années, c'est quasiment une condition obligatoire. Lui, il y est dans le top 30 mondial. Et surtout, ce qui est impressionnant avec Mathieu, c'est que depuis sa victoire en Espagne et tout ce qui se passe, on a l'impression qu'à chaque étape, il n'a pas peur. Il continue à grimper et il continue à voir plus haut. Effectivement, tout est possible cette semaine de la gagner encore une fois des rookies qui ont gagné. Il n'y en a quand même pas eu beaucoup dans l'histoire de... Ça sert dans le quiz. Il n'y en a pas eu beaucoup dans l'histoire d'Augustin. Mais l'atout quand même de Mathieu Pavon, c'est son caddie aussi. Son caddie, Mark Sherwood, Woody, qui a une expérience de dingue à Augustin. Troisième avec Peter Hanson en 2012. Je pense que Romain Languay, Mathieu Pavon a confiance avec un caddie comme ça. Il a su le prendre aussi. C'est là aussi, ça prouve. Il disait qu'avant, son caddie était très bon mais qu'il a senti que pour passer à un niveau supérieur. À chaque fois, pareil, Romain le disait, il a été le voir la semaine dernière en Floride. Je ne sais pas si vous avez lu l'interview dans le magazine L'Equipe. Elle est magnifique. Voilà, Romain commençait, je ne sais plus si c'est dans le mag ou s'il nous l'a donné à nous, il commençait en lui disant alors ça t'a redonné confiance à 5ème place à Singapour. Il dit quoi ? Mais je n'avais jamais perdu la confiance. J'ai juste perdu mon grand-père puis enterré mon grand-père. Il est, comme vous l'avez dit, il est d'une sérénité mais encore une fois, plus il monte, plus il est serein et plus il vise haut donc tout est permis cette semaine. La victoire, moi je n'y mettrai pas grand-chose mais un top 5, je veux bien mettre 10 euros sur un top 5 de Mathieu Pabon. Ça doit bien rapporter en plus. Tu as quand même l'impression qu'il est là, je vais parler de sa sérénité, sa sérénité pardon, qu'il est là depuis 5, 10 ans. Oui, qu'il est chez lui, qu'il est installé, qu'il est bien sur le jet tour, il est à sa place. Et je pense que la qualité de ses résultats en début d'année 2024 lui a permis aussi peut-être d'évoluer sur le circuit de manière un peu plus libérée sans se dire il faut qu'il aille chercher 3 points là, 4 points là, 5 points là. Non mais c'est vrai. C'est tout circuit. de jouer complètement libéré en sachant que la saison prochaine, vous serez là et dans 2 ans, vous serez là aussi, ça doit quand même aider énormément dans la manière d'appréhender un événement. C'est le fameux, le golf c'est un jeu de confiance comme le dit Bob Rotella, ben voilà, la confiance elle vient avec les résultats, il a gagné, il fait 3ème, il n'a fait que des top 20 ou top 30 je crois sur son début de saison, après encore une fois il y a eu ce drame familial qu'il a un peu freiné, il va à Singapour, il fait 5ème, donc il est 24ème, 23ème mondial cette semaine, je ne sais pas exactement, il est à sa place, il fait partie des meilleurs joueurs du monde, il est quoi ? 6ème à la FedEx je crois, il fait partie des meilleurs joueurs du monde donc forcément il a confiance donc forcément il joue bien. Et ce qui est dingue, après c'est un peu bateau ce que je vais dire, mais c'est quand on voit sa finale à Dubaï et on voit quand on le prend par exemple à la finale à Dubaï, quand on le prend au départ du 10, on est loin d'imaginer quelques mois après qu'il va se passer tout ça, c'est 3 birdies sur les 4 derniers trous, 4 birdies sur les 4 derniers trous qui l'emmènent qui l'emmène à finalement se qualifier, à arracher ce spot pour le PG Tour, l'histoire est complètement dingue. Oui mais c'est ça qui est impressionnant chez lui encore une fois, on le découvre à chaque interview, on le découvre à chaque tournoi, là apparemment il a dit qu'il ne souhaitait pas parler à la presse française avant jeudi, il n'y a pas de faute dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il dit, dans tous ses choix, encore une fois il y aura un très bon papier par Fabien Pigal le mois prochain dès la fin du tournoi dans Journal du Golfe où il parle de tout son entourage, où il dit à quel point il a investi dans son entourage, il a bon sur tout, il parle de Lebron James qui investit un million de dollars pour se soigner ou pour son corps, il dit mais bon s'il en gagne 30 chaque année il a raison, voilà et pas bon, il est là-dedans, Stan Katurla qui avait été le voir à La Réunion nous disait exactement la même chose, il investit comme aucun autre joueur français je pense, peut-être Victor Perez, comme aucun autre joueur français dans sa carrière, dans son corps, dans son entourage et ben voilà les résultats sont là et ce qui est dingue aussi c'est que son mental aussi est là et c'est peut-être à la limite moi je ne savais pas mais je trouve que son mental est encore peut-être plus fort que tout le... que tout cet impressionnant moi je trouve comment il est, quel champion il est, il apparaît. Alors vous parliez de ses rapports avec la presse française, il a quand même accueilli l'équipe la semaine dernière, il a... Non, non, je ne le critique pas du tout Non mais ce qui est bien c'est que c'est calé, c'est béton, il n'a pas envie de... C'est réfléchi, il a bien raison. de se polluer l'esprit en multipliant les interviews sur cette semaine capitale, sa première semaine sur le Masters, il a déjà joué d'autres majeurs. Et il a répondu à la presse en interview, en zone mixte, la presse américaine. Aussi. Et après je trouve, en regardant et en épluchant ce que je me suis amusé à faire il y a quelques dizaines de jours, toutes ces cartes rendues, il y a des axes aussi je pense de progression chez lui. Vous lui avez envoyé non ? Non, mais parce qu'il sait, mais c'est vrai que par exemple, je ne sais plus quel tournoi, deux tournois où sur les par 5, il ne score pas comme les autres qui gagnent tous les week-ends score. Et donc peut-être qu'il y a un axe de travail, c'est une question, une réflexion très naïve, mais sur les par 5, il n'a pas birdie. Oui, mais sur ce tournoi-là, ce qui arrive à tout le monde, Guillaume. À chaque fois, mais par exemple, sur le Masters l'an dernier, Copca, il est leader le matin du quatrième jour parce que sur les par 5, il est monstrueux, sur les par 4, il est cœur de green, cœur de green, il ne prend aucun risque, qu'il n'attaque aucun drapeau. Il y a une histoire aussi de stratégie, de découverte aussi des parcours américains qui sont différents de ce qu'il a pu rencontrer durant sa carrière en Europe. Il a bien dompté les parcours américains. C'est vrai, c'est vrai. L'exemple que je donnais aussi sur sa gestion de carrière, c'est quand il joue avec Julien Guerrier, je crois que c'est le troisième tour à Dubaï. À Dubaï, c'est quand même une vingtaine d'années voire un peu plus que je suis le golfe, je n'avais jamais lu un golfeur français qui disait ça. Et Pavon, c'est ça, c'est à chaque interview, je trouve que c'est intelligent. Je ne sais pas si on peut être plus en plus intelligent, mais il progresse à chaque tournoi. Allez, je vous propose justement de l'écouter, Mathieu Pavon. Romain Lefebvre, on l'a dit, était la semaine dernière en Floride avec Mathieu Pavon. Il nous a ramené cette petite interview croustillante. Interview. Je n'ai pas pu placer mon chalmers. Mais c'est pas là, non ? Les parts 5 sur deux tournois. Ça a toujours été un rendez-vous immanquable de début avril ? Ah oui, c'est clairement le truc depuis que je suis gamin. Le master, c'est la semaine où je vais passer mon temps devant la télé du jeudi au dimanche. Et même parfois regarder le part 3 juste avant le mercredi. Donc ouais, c'est vraiment le rendez-vous incontournable pour moi et de tous les majeurs chaque année. Est-ce que tu es sensible à toutes les traditions qu'il y a autour de ce tournoi qui sont vraiment très particulières, un peu comme Wimbledon en tennis ? Que ce soit l'absence de téléphone portable au bord des fairways, que ce soit tout ce cérémonial, ces trois champions légendes qui viennent taper les premiers coups le jeudi matin. Tu es sensible à tout ça ? Ça t'émeut ? Ça te parle ? Ouais, c'est ce qui est... On sent vraiment que c'est un majeur un peu plus particulier que les autres. Voilà, toutes ces combinaisons blanches pour les cadets, le fait que ce parcours soit très difficile d'accès toute l'année. Après, de là à être vraiment sensible à toutes ces costumes-là, ce n'est pas vraiment le cas pour moi. tu vas être entouré de tes proches, de ta famille, de ton équipe aussi. Il va y avoir beaucoup de monde autour de toi pour t'encourager ou tu as essayé de resserrer au maximum ? Comment tu t'es organisé pour que... Non, c'était vraiment la première, c'était vraiment une expérience que je voulais partager en famille, donc toute ma famille sera là. Et après, les personnes de mon staff qui seront là, ce sont celles que j'ai estimées le plus aptes à m'aider cette semaine-là. Donc voilà, les choix étaient mûrement réfléchis pour mon staff et à côté de ça, c'était une belle semaine à passer en famille. Est-ce que tu as parlé du parcours un peu avec ceux qui l'ont joué ? Je pense à Thomas, évidemment, mais Greg Avray aussi, Victor Dubuisson, Victor Perez. Non, je n'en ai pas parlé du tout. Non, ni du parcours, ni de ses... Non, rien. Donc tu arrives avec l'esprit frais ? Oui, l'esprit frais. Après, je pense qu'il y aura des choses à aller chercher chez les différents joueurs, non pas blâmer mes compatriotes français, mais je pensais à des joueurs qui ont vraiment joué pendant des années et des années ce parcours, qui l'ont vu évoluer, qui l'ont connu dans des températures très hautes et peut-être sèches et aussi dans des moments un peu plus humides. Donc c'est chez ces gens-là que j'irai puiser deux, trois informations. Après, je pense que c'est aussi intéressant de se faire une idée soi-même la première fois qu'on y va, essayer de voir quel type de coup on se sent à l'aise de taper et non pas les coups qui sont dictés par ces joueurs qui l'ont déjà joué avant. Alors ce parcours est iconique et qu'est-ce que tu attends le plus avec impatience ? Je ne sais pas, c'est l'Amen Corner, c'est le départ du 18, c'est un ensemble ? Il y a des trucs en particulier que tu as hâte de voir ? Non, c'est vraiment un ensemble. Après, c'est sûr que ce petit part-trois dans l'Amen Corner suscite pas mal d'interrogations parce qu'on sait qu'il y a des positions drapeau comme celle du fond à droite que les joueurs ne vont jamais titiller. Donc ça va être intéressant d'aller voir comment joue le vent sur ce type de part-trois, pourquoi ces joueurs-là salient plutôt à gauche alors que ce n'est pas un très très long coup. Donc voilà, c'est toutes petites interrogations mais après, c'est vraiment l'immensité de ce tournoi que j'attends de pouvoir palper la tension générale de cet endroit et aussi la chaleur de tous ces supporters et fans qui sont là. comment, quand on aborde un parcours comme ça qu'on ne connaît pas même si tu vas faire des recos, comment est-ce qu'on se prépare ? Est-ce que tu accordes beaucoup d'importance à ces recos que tu vas faire ou tu considères aussi qu'il y a une part d'instinct qu'il faut laisser parler naturellement ? Oui, il y a un peu des deux. Après, je pense que mon cadet Marc Charoud sait très bien ce que je dois voir là-bas. Il y est allé plusieurs fois donc je pense que je me laisserai un peu guider par ces paroles. Après, ce sera une recos comme les autres. j'essaie vraiment de prendre ce tournoi comme un autre tournoi, le préparer exactement de la même façon. Ce n'est pas parce que c'est pour moi le plus beau tournoi au monde qu'il faut que je me prépare forcément différemment. Donc voilà, je pense que j'ai plutôt bien fait les choses jusqu'à présent depuis le début de l'année et je vais juste essayer de suivre cette ligne directrice et de ne pas m'en dérouter. Alors, tu insistes souvent sur le fait d'être qualifié au mérite, c'est-à-dire sur ta valeur intrinsèque et non pas en passant par un tournoi de qualif que tu as pu faire pour The Open ou l'US Open, etc. Qu'est-ce qui est... Pourquoi tu attaches autant d'importance à ça ? C'est juste qu'on est légitime en fait. Il y a des façons d'entrer dans ces tournois qui sont bien propres. Le top 50 mondial, le top 30 de la Race to Dubai, des choses comme ça. Donc voilà, c'est important en tant que joueur de les avoir légitimement. Ça prouve la valeur de notre travail surtout qui a été effectué les années d'avant et le niveau actuel où on est. Donc pour moi, c'est vraiment en fait se sentir qu'on n'est pas là en fait par hasard parce qu'encore une fois une qualif, j'en ai réussi trois pour l'US Open. C'était génial d'aller jouer là-bas mais je ne me suis jamais senti légitime d'y être et légitime de faire une très belle performance là-bas. Donc voilà, c'est juste bien réconfortant d'y aller de par son classement et de par son niveau de jeu au lieu d'y aller simplement par une qualification. Il y a ce fameux débat draw-fade à Augusta. Le parcours serait mieux plus dessiné pour les joueurs en draw que les joueurs en fête. Tu es joueur en fête mais tu as une réponse à ça. Oui, oui. Je pense que on peut gagner dans les deux sens. Voilà, John Rahm n'est pas forcément un grand joueur de draw et pourtant il s'en fait quelques-uns. Il a réussi à s'imposer là-bas. On avait discuté avec Thomas le V de ça et voilà, celui qui a gagné le plus de Masters c'est il me semble Jack Nicklaus et Jack Nicklaus n'était pas un grand joueur de draw. Donc voilà, après, peu importe, je pense qu'on est tous capables de jouer des coups différents quand la situation se présente et je pense avoir autant ma chance qu'un joueur de draw. Quel genre de golfeur es-tu ? Est-ce que tu as besoin de rentrer dans une bulle de concentration ou au contraire d'être un peu détaché de l'événement pour ne pas te mettre trop de pression sur les épaules ? Ça ne change vraiment pas pour moi que ce soit un majeur ou l'open de Mont-de-Marsan. J'essaie de me préparer de la même façon et je ne pense pas vraiment être différent de est-ce que je dois rentrer dans ma bulle ou quoi. Je suis quelqu'un d'assez naturel. donc je ne pense pas devoir m'isoler ou au contraire m'extravertir un peu la veille du tournoi. Alors tu as une qualité qui est indiscutable c'est que tu es un joueur qui joue vite ce qui est appréciable quand on est téléspectateur. Est-ce que ça, ça fait partie de ton tempérament ? C'est-à-dire que tu es quelqu'un qui ne se pose pas trop de questions qui une fois qu'il a son shot dans la tête il exécute et il ne se prend pas trop la tête. C'est dans ton tempérament ça ? C'est dans ton tempérament un peu de fonceur ? Bien sûr, c'est ça. Après, ce n'est pas vraiment être fonceur. Je vois les choses assez vite. J'arrive à imaginer très vite le coup que je veux taper en fonction de la distance et de la situation. Donc pour moi, pourquoi prendre plus de temps à part si ce n'est pour se créer des doutes ? Très honnêtement, je ne comprends pas les joueurs qui mettent proche d'une minute à jouer si ce n'est plus certains joueurs parce que pour moi ça n'amène que des pensées parasites et ça n'amène que des choses négatives. Donc voilà, moi je vois, je sens et une fois qu'on est d'accord avec mon cadet, on ne se pose plus de questions, on envoie et on essaye de faire le meilleur coup possible peu importe le résultat final. Dernière petite question un peu de prospective, évidemment, tu ne vas pas là-bas pour figurer, tu vas là-bas pour essayer de gagner et pour gagner, mais parmi les favoris actuels, qui tu sembles le mieux armé pour s'imposer cette année ? Est-ce que tu auras un pronostic comme ça ? Le pronostic, de toute façon, je pense qu'il est clair et il est propre à un peu tout le monde. On voit Scotty Scheffler qui est très en forme dernièrement, il a fait quelque chose d'historique en gagnant Ebay Hill et Sogras, deux ans d'affilée. C'est tout simplement le meilleur joueur au monde actuellement et il a l'air d'avoir trouvé un petit peu de putting avec ce puteur maillé donc ça va être un joueur qui va être très très difficile à battre. Mais je vois aussi un Rory McIlroy qui attend ce majeur depuis longtemps, se préparer ardûment à cette tâche donc non, il va y avoir de très belles choses là-bas. Encore une fois, John Rahm qui sera présent pour défendre son titre. On aura Brooks Copka on sait qu'il est très très chaud sur les majeurs. Donc voilà, pour moi, c'est un peu mon top 4 des joueurs sur cette semaine-là. Super. Mathieu Pavon qui va disputer son premier Masters. Romain nous l'a dit, entouré de toute sa famille, son père, sa mère, ses frères, Adrien Sadier. Petite anecdote sur sa maman d'ailleurs avec ses histoires de pièces, de superstitions. Il a raconté ça, j'ai découvert ça sur le compte X du Masters, je vous le conseille. Et je vous le conseille aussi dans l'équipe de ce matin parce que Romain raconte l'histoire aussi. Exactement, sa maman en 2009 est allée, qui est prof de golf, est allée au Masters comme spectatrice avec Michel, le papa. Et je crois qu'au pied d'un arbre elle a fait un petit trou et elle a mis une pièce avec un vœu que son fils 15 ans, enfin que son fils un jour puisse évoluer et disputer le Masters. Il y a beaucoup d'arbres donc on ne sait pas trop. Je ne sais pas et je crois qu'elle ne le sait plus parce qu'apparemment elle dit que la topographie des lieux a changé. Non, non, et puis même les tribunes, l'agencement, tout ça pour qu'elle ait plus de ressouvenir 15 ans. Je trouve que l'anecdote est incroyable, magnifique. En tout cas, encore une fois, c'est une première dans l'histoire du Masters. Je n'avais jamais lu cette histoire-là. Après, il y en a peut-être eu mais on ne l'avait jamais lu. En tout cas, Mathieu Pavon qui partira à 19h jeudi avec Keegan Bradley et Tyrell Hatton. 19h pile ? 19h pile, 0-0. Juste au moment où on prend l'antenne. Juste au moment où on va prendre l'antenne en direct. La partie est dingue. La partie est dingue. Keegan Bradley, Tyrell Hatton, on peut parler de mieux. Ils ne l'ont pas tellement mis dans les parties attendues donc elle est dingue mais il y a encore plus dingue que... Bien sûr ! Ce que je veux dire c'est qu'il est encore une fois dans le top 3 mondial donc forcément, ils ne vont pas le mettre avec deux joueurs amateurs. Il faut qu'on s'habitue messieurs. Alors à votre avis, que va faire Mathieu Pavon ? Et justement, on vous a posé la question au Golfe de Longchamp. Je ne sais pas, c'est tellement dur et c'est son premier en plus. Mais en tant que Français, ce serait magique. On va le supporter à fond. Tout est possible. Donc il n'y a pas de raison. Il manque peut-être un peu d'expérience pour ce genre de compétition mais... Déjà, s'il passe le cut, ce serait miraculeux. Jouer le master la première fois, il doit y avoir tellement de pression. C'est un rêve qui se réalise et les rêves qui se réalisent, c'est toujours une véritable épreuve. On croit qu'on est prêt, on attend ça toute sa vie et une fois qu'on est face à l'événement, c'est dur. Il va peut-être manquer un peu d'expérience sur le parcours. Maintenant, il a le jeu en place et il va devoir affiner la stratégie pour essayer d'aller le plus loin possible. Et oui, on croit beaucoup en une performance de Mathieu. Mathieu est pas bon. Je pense qu'il a des bonnes chances de bien se classer après gagner. Je pense que c'est sa première participation. Je pense que ça va être un petit peu beaucoup de pression pour lui sur ce tournoi. Maintenant, je pense qu'il a pas mal de maturité déjà et je pense qu'il peut bien participer. Je le verrais bien s'il fait un bon tournoi d'être dans les 20 premiers. Je pense que pour une première, ce serait... J'y crois parce que je suis français mais je pense que c'est effectivement probablement pas son tour. En tout cas, s'il peut faire un top 15 cette année, ce serait déjà, je pense, très très bien. On en a parlé avec Romain tout à l'heure. On va parler évidemment des favoris et Mathieu Pavon, on l'a dit dans son interview, forcément les yeux vont être braqués sur Scotty Schaeffler. Scotty Schaeffler qui a une cote impressionnante forcément avec son début de saison, une cote à la Tiger Woods de la grande époque. Oui, depuis 2013, on n'avait pas vu une telle cote. Il est intouchable depuis le début de saison. L'année dernière, il était intouchable du Tio Green mais il puttait comme vous et moi. Non, non, on exagère comme un peu. Non mais c'est pour bien montrer que son putting était indigne de son niveau du Tio Green et que là, son putting est devenu celui d'un pro parfois excellent et là, il gagne facilement ou sinon d'un pro lambda. Il joue tellement bien du Tio Green et je ne sais pas si vous avez vu passer cette anecdote. Ils ont demandé à son coach sur quoi il travaille en ce moment et il a dit sur rien. Donc voilà. Quand un joueur de golf ne travaille sur rien et le journaliste disait ayez peur, ayez peur parce que si Scottie Sheffler ne travaille sur rien, c'est vraiment que le Masters. Oui, puis cette année, il y a aussi peut-être le facteur. L'année dernière, il était tenant du titre. Là, cette année, il n'est pas tenant du titre. Ça peut jouer aussi le poids de cette veste verte qui n'est plus sur ses épaules. Il peut jouer également aussi encore une fois, il jouait probablement moins bien. Aussi bien, en tout cas, il ne putait pas aussi bien. Il n'avait pas cette étiquette de favori. Moi, je trouve que ça fait très longtemps que je n'avais pas vu un joueur de golf. On parle de son début de saison qui est exceptionnel mais ça fait quand même deux ans qu'il marche à peu près sur tout le monde. Il marche sur tout le monde. Il n'a aucun défaut. Il n'y a pas de défaut. Il n'y a pas de faille. Le putting, il a eu quelques mois un peu difficile. Oui, même encore le week-end dernier. Il se le mange au putting. Et avec un Masters en ligne de mire, peut-être qu'il va encore une fois se manger la feuille. Je le trouve tellement impressionnant. Certains de mes confrères pensent qu'il n'a aucun charisme. Moi, je trouve qu'il dégage un truc incroyable. Peut-être de plus en plus. Je trouve qu'il a l'air de prendre un pied pas possible sur le parcours. Il a l'air de s'amuser. C'est ce qu'on dit toujours. En même temps, ce jeu, il est fabuleux, même à notre niveau. Quel que soit le niveau, quand vous êtes numéro un mondial et que vous dominez à ce point-là, c'est effectivement qu'il doit prendre un plaisir de dingue. Moi, j'avais passé un peu de temps l'an dernier au Masters. Il a une qualité de frappe de balle. C'est impressionnant. C'est d'une pureté sans nom. Franchement, c'est hyper agréable à entendre, à voir. On a l'impression qu'à chaque fois, il va se casser la gueule. C'est tellement équilibré et travaillé. C'est difficile de trouver un type mieux armé aujourd'hui pour le concurrencer sur le champ. Même Rory, même Yandram, même ses rivaux au classement mondial. Il n'y en a pas un qui lui arrive à la chevlie. En tout cas, encore une fois, du Thio Green. On va voir du 1 au 18 ce que ça donne. Partie alléchante à 16h42 chez Fleur, Rory McIlroy, Xander Schoflu. Ça a de la gueule, non ? Chaufflu. Forcément, Rory McIlroy, il va être scruté lui aussi, comme à chaque fois au Masters. On a envie de le voir gagner. C'est un peu le cœur qui parle aussi. On espère. J'en suis persuadé il va y arriver. Ça lui fait une belle jambe que vous soyez persuadés. Mais non, mais après, je pense qu'il y a aussi... Mais entre le souhaité et que ça se passe... C'est le cœur qui parle, c'est du romantisme. Il faudrait qu'il soit plus sage, moins offensif, qu'il attaque peut-être un peu moins, qu'il soit un peu plus raisonnable. Mais est-ce qu'il... Est-ce que la blessure est encore vraiment refermée pour l'histoire d'Aurory McIlroy au Masters ? Non, de toute façon, la blessure ne se refermera pas tant qu'il n'aura pas gagné. Ce n'est pas que 2011, c'est tous ses échecs après aussi. C'est que plus les années passent, on le sait, plus ça devient dur parce que vous avez pour rajouter un caillou ou un pavé dans le sac que vous trimballez derrière. On le répète souvent à ce podcast-là, quasiment 10 ans, même 10 ans cette année sans un majeur pour Aurory McIlroy. Le temps commence vraiment à être très très long. Là aussi, il faisait remarquer que Woods et Mickelson avaient gagné les grands chlèmes depuis que Spice et McIlroy avaient gagné l'an dernier. Voilà, ce qu'il veut quand même dire pour ces deux-là qu'ils ne sont pas vraiment réussis. Mais Spice sera là aussi. Exactement, j'allais en parler justement de Jordan Spice. À chaque fois, ça fait des débats enflammés dans la rédac. Arnaud, Jordan Spice au Masters, c'est deux histoires aussi où finalement, il a tout connu Jordan. Il a tout connu, il avait fait des débuts à un moment, c'était fracassant. Ça se passe moins bien depuis quelques années. On sait qu'Augusta, c'est quand même un endroit où quand vous savez le jouer et ça change tout, lui, il a prouvé qu'il faisait partie des plus fins connaisseurs de cet endroit s'ils sont swingés là. Il joue très très bien, Jordan, et de temps en temps, il en lâche. Et ça, malheureusement, au plus haut niveau de nos jours, ce n'est pas possible. Vous avez parlé à raison de la connaissance du parcours. Très franchement, Mickelson, l'an dernier, dans des papiers avant le début du tournoi, je l'avais enterré de manière très profonde, quasiment écrite. Les résultats ne parlaient pas pour lui aussi. Que pour le haut niveau, c'était terminé. Et très franchement, il fait une semaine exceptionnelle, sa connaissance du parcours, chaque sentiment d'air, de green, c'est lunaire. C'est un endroit où vous pouvez le faire. C'est le dernier endroit où Woods et Mickelson quasiment ont une chance de gagner. En tout cas, c'est l'impression qu'on a. Parti sympa aussi, 19h48. Il y en a pas mal des partis sympas. Avec Jordan Spice, Haberg et Etigala. Évidemment, Haberg, on va aussi regarder, un premier majeur. Spice qui fait partie de vieux dans cette partie. Et Haberg qui va disputer son premier majeur. Il y a aussi l'interview dans l'équipe magazine. Cinq Européens dans le top 10 mondial. Notre amie Nosferatu, Kadissa. Une première depuis un paquet de mois. On pense déjà à la prochaine Ryder Cup. Évidemment, on pense à la prochaine Ryder Cup. D'ailleurs, on en parlera avec notre ami Sébastien Audou. On s'en moque de qui serait capitaine. L'important, c'est de les battre. Justement, Tiger Woods qui a changé de caddie. Finalement, Jola Kava, Kadei, Patrick Cantlay à long terme. Il préfère la lenteur de compter à la démarche. Avec Lance Bennett, ancien cadre de Matt Couchard, Bilas. Ça a bossé. On relit les fiches. Exactement. Tiger Woods, évidemment, on va regarder son départ. Mais est-ce qu'on va regarder son départ avec un oeil évidemment romantique de se dire est-ce qu'il peut le faire avec un oeil réaliste ? Lui, il dit qu'il peut le faire. C'est quand même ça le plus important. Après, encore une fois, il peut le faire. C'est incroyable de dire. 26e Masters. Sur simulateur, il pourrait gagner le Master. Le problème, c'est qu'il faut qu'il marche. Et ça, on n'est pas sûr qu'il puisse marcher. S'il arrive à marcher, écoutez, il ne faut jamais enterrer les grands champions et particulièrement Woods. À Augusta, il y en a qui avaient enterré Niklos en 86, on l'a vu. Il était peut-être en meilleur état de Jack Niklos. Il ne jouait pas mieux que lui depuis quelques temps. Donc non, n'enterrons pas. Son dernier grand chelem datait plus que Woods. Pour le rappeler, il faut dire que, même si c'est malheureusement, malgré tous les progrès de la télévision et technique, c'est difficile de se rendre compte quand on regarde le Masters à la télé du dénivelé de ce parcours. On a quasiment, les joueurs qui ont le bonheur de fouler ses fairways, tu n'as quasiment jamais les pieds à plat. Tu montes, tu descends, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Et dans l'état physique de Woods, ça reste complexe et ça peut devenir et se transformer un véritable chemin de croix. Ce qui avait été le cas le samedi pour Woods qui avait passé le cup mais avec des conditions de météo catastrophiques, très humides et il boitait comme... Ça faisait peine à voir. Il faisait peine à voir. Il faut avoir votre quatrième cut de suite s'il serait un record. 19h24 pour Tiger Woods avec Jason Day et Max Oma, partie sympa également. Ils ont tous attendu qu'on soit à l'antenne. Qu'on soit à l'antenne à partir de jeudi sur les antennes de Journal du Golf TV. En direct. En direct, avec plein de surprises, des cadeaux, des cadeaux à gagner, des quiz, des interviews, des invités, Guillaume Dufy. Des grands consultants en golf, un mètre 91. Alors justement, on parlait de ce parcours plus beau que jamais selon Arnaud mais aussi selon ceux qui sont sur place. Mais aussi casse-tête pour les joueurs et les caddies. Et justement, je vous propose d'écouter Tom Elling qui était le caddie de Victor Dubuisson en 2015 et il se remémore justement son Masters. Tu as souvenir d'une situation un peu casse-tête avec Victor où tu t'es creusé la tête pour avoir la bonne attitude avec lui ou avec le bon coup à taper. Tu as des souvenirs de ça ou pas de coups ? Il y en a un qui m'avait vraiment marqué. On était au 15, donc le second coup du par 5 et Victor avait tapé un super drive et on avait joué le trou vent avec du tee. Donc on avait un coup relativement court pour le green de souvenirs. Je pense que c'était un faire 5 dans ces eaux-là. Et on attendait que notre partenaire de jeu joue sous les arbres de la gauche pour faire le recentrage. Et on avait pris le choix du club qui était le faire 5 et au moment de jouer il y a une rafale qui dure suffisamment longtemps pour te mettre le doute qui a fait 180 degrés donc qui est passé plein contre et dans l'idée c'était passer d'un faire 5 à un hybride sur le moment. Et c'est là la difficulté de Gustave. C'est-à-dire qu'on peut taper un hybride dans ce cas-là et essayer de faire confiance à la rafale où je pense ce qu'on voit chez les personnes les plus expérimentées c'est qu'ils attendent à ce que le vent se replace à peu près là où il devrait être et surtout faire un peu abstraction à ce que l'on ressent au niveau du corps on va dire à taille humaine 2 mètres enfin un peu moins pour moi malheureusement à 75 mais mais et faire confiance vraiment au vent dominant s'il y en a un sur le jour et la force dominante du jour où la balle va voler elle-même parce que c'est quand même une grosse différence et ce qui est dur à Augusta c'est le vent que l'on sent si on prend un exemple d'un Lynx je veux dire on joue un Lynx en Écosse si le vent est contre de la gauche il est très fort certes mais on le sent contre de la gauche tout le long donc c'est c'est facile d'y faire confiance alors qu'Augusta il peut avoir un vent dominant en haut si c'est une journée où le vent est assez consistant mais la manière dont Augusta est fait tend des pièges et c'est surtout des pièges dans le ressenti en fait de vraiment faire confiance à ce qui se passe et pour moi la plus grosse difficulté c'est ça en fait et donc du coup là sur ce coup là Victor avait changé vous aviez pris hybride ou alors au final ce moment il passait sur hybride repassait sur faire 5 et je pense qu'il avait tapé le coup de faire 5 il avait mis bien un bunker de droite en drapeau qui était à peu près centre du green donc au final c'était un bon coup par rapport au casse-tête de la situation mais c'est c'est un exemple parmi tant d'autres et c'est vrai que c'est des choses qui n'arrivent que sur ce parcours là ou sur vraiment ce type de parcours là est-ce qu'on peut parler un peu de la main corner comment il faut le jouer comment tu as tes souvenirs de ce 11-12-13 on sait partie charnière un peu de ce parcours de l'Augusta National tu as tes souvenirs comment vous l'aviez abordé et toi comment vous l'avez joué en fait en fait de comment l'aborder finalement je crois qu'on n'avait pas très bien on n'avait pas très bien on n'avait pas vraiment bien fait je crois en général on avait raté le cut de deux ou trois coups peut-être et la main corner de mes souvenirs on n'a pas spécialement bien géré enfin on n'a pas bien scoré c'est compliqué à dire en fait ce qui est intéressant moi je pense vraiment que ce passage de parcours comme le reste d'Augusta mais d'autant plus avec celui-là où le vent il est un peu plus coquin qu'au reste du parcours c'est qu'en fait l'expérience d'avoir été dans une situation où on s'est un peu cassé un peu cassé la figure nous permet d'être meilleur la prochaine fois quoi en fait et pour moi il y a une grosse partie d'expérience de savoir à quoi faire confiance pas faire confiance et il y a aussi une grosse part de réussite taper au bon moment mais ça ça revient aussi à l'expérience à faire confiance à ce qui se passe là-haut pas ce qu'on ressent donc je ne sais pas je pense que je pense que il faut la première fois on y va il faut avoir un tout petit peu de réussite sur le genre de vent qu'il y a les types de vent qu'il y a est-ce qu'il n'y en a pas trop et 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 surtout essayer bien sûr essayer de de limiter le score le plus possible sur ce passage là après après la main corner c'est vrai que par rapport à race creek et tout ça on y met 11-12-13 mais j'ai presque envie de dire que le 10 historiquement parlant il est le second ou le premier trou le plus dur donc disons que les dégâts ils commencent un peu plus tôt en plus avant la main corner mais c'est un passage c'est un passage du parcours qu'il faut arriver à à négocier et et accepter qu'un 4 sur le par 3 ou un 5 sur le 11 c'est pas des c'est pas spécialement des mauvais scores alors c'est peut-être pas le score idéal à ce moment là dans la position où on est dans le tournoi mais sur papier à la fin du tournoi si on finit par faire un 4 et 3-3 au au 12 ben on n'est pas perdant le 12 justement parle-nous de ce trou ce par 3 finalement mythique où il s'est joué où s'est joué pas mal de masters finalement ouais ouais je pense je pense que c'est toujours un peu le débat est-ce que est-ce qu'on peut perdre le masters sur un man corner on peut le perdre on peut le perdre un peu n'importe où mais c'est vrai que historiquement parlant on a vu quand même pas mal de catastrophes sur ce 12 plus que les autres 3 je veux dire l'on c'est juste un par 4 solide long j'ai pas envie de dire dur de faire 7 mais intelligemment joué on peut faire 5 le 12 on peut essayer de le jouer intelligemment et malheureusement la variable fait que on peut prendre un bouillon et on a juste à regarder un peu les dernières années en remontant même jusqu'à je crois que c'est Willett qui avait gagné peut-être en 16 2016 avec Jordan c'est les situations qui n'arrivent nulle part ailleurs ce trou il est très particulier mais encore une fois c'est rien sans le vent c'est à dire que la complexité d'Augusta c'est que il y a des arbres qui font 25-30 mètres de haut du point haut jusqu'au point bas il y a à peu près 100 mètres de dénivelé et donc quand on a le vent qui vient de certains sens et qui tape contre les buts et je pense moi l'image que j'aime bien donner c'est un peu le vent qui remplit un peu tous les couloirs comme si c'était de l'eau qui remplissait mais en fait on a des fois le vent qui peut sur ce numéro 12 plus que les autres trous parce qu'il est en bas et parce qu'il y a le 13 qui revient on peut de temps en temps avoir des vents d'ouest qui sont censés être contre de la droite du départ qui viennent taper sur le 13 derrière à droite et qui prennent un couloir devant et qui passent tout contraire de ce qu'ils devraient être et donc c'est juste super dur alors peut-être de temps en temps pas passer le contraire mais pas l'affecter autant qu'ils ne devraient parce qu'il y a des grands arbres derrière aussi donc c'est vraiment super dur à quantifier super dur à quantifier Tom Henning qui rappelle ce facteur clé qui est le vent à Augusta et c'est vrai qu'on le voit Guillaume sur ce parcours les joueurs qui en permanence sont en train de regarder on regarde je ne sais pas un satellite le soleil la lune les étoiles mais non ils regardent les cimes des arbres c'est là que tout se passe et les nuages nous quand on joue on essaie de trouver un brin d'herbe on le jette pour savoir dans quelle chance le vent souffle eux ils ne font pas ça ils regardent avec leur caddie la cime des armes et ça prend du temps ça discute c'est incroyable parce que ça se joue au mètre près parce qu'il y a des zones bien précises pour faire tomber la balle c'est Tony Fino qui disait ça sur c'est plus que le 16 ou le 12 le par 3 de la main corner le 12 en disant qu'il a tapé un coup quasi parfait mais il lui manquait 30 cm donc pour faire atterrir la balle il n'y a pas beaucoup de place donc avec le vent 30 cm ça peut être un kilomètre et surtout c'est ce que raconte Tom le golf c'est de la réussite ça teste aussi les nerfs des joueurs vous tapez le coup parfait comme Tony Fino il manque 30 cm vous vous retrouvez pendu et au lieu de faire birdie vous faites boguer il faut repartir au trou d'après c'est ça toute la beauté de ce sport c'est que de temps en temps vous avez des coups du sort malgré un coup bien exécuté le vent a tourné ou le vent s'est arrêté comme une pomme de pain qui fait tomber votre balle dans l'eau pour 30 cm tu perds un tournoi pour 30 cm tu perds un tournoi si tu n'es pas capable de t'en remettre c'est ça aussi le golf teste les nerfs des joueurs et la frustration c'est pour ça que c'est fabuleux d'ailleurs Arnaud petite exclue on aura dans nos différents directs la chance d'avoir le caddie de Francesco Molinari qui avait cadeillé l'italien en 2019 Peio Iguaran qui sera avec nous pour nous raconter justement de l'intérieur comment ce Masters a été vécu donc je vous conseille de rester à l'antenne ça va être passionnant je pense qu'il n'a toujours pas digéré notre cher italien on ne peut pas digérer de toute façon Thomas Bjorn quand il a perdu le British en 2003 il n'a pas digéré et un de nos commentateurs préférés sur Canal Plus n'a toujours pas digéré Carnousti en 99 c'est impossible de digérer l'art du rebond pour rebondir il faut gagner et si vous ne gagnez pas vous n'en remettez pas allez messieurs nous on va rebondir on va jouer un petit peu avec notre quiz spécial Masters moi j'ai piscine Arnaud vous adorez les quiz ouais mais je suis nul de plus que souvent on dit que tu triches que le présentateur te fait passer les questions alors question pour toi Arnaud première question 1934 Yonram a reçu tous les anciens champions avec le traditionnel dîner le dîner des champions mais c'est une tradition qui remonte à quelle date qu'est-ce qu'on en a il y a 1960 60 moi je dirais 72 alors 1952 et c'est qui qui avait donné l'impulsion de ce 52 ouais donc c'était le vainqueur de l'année d'avant 51 Sneed non Ben Hogan j'ai fait dire Hogan j'ai dit non je vais dire l'autre alors question qu'on a déjà posé sur des différents podcasts spécial Masters quel vainqueur du Masters a également remporté l'ancien Grand Prix PGA France où c'est pas le premier vainqueur c'est le championnat France Pro maintenant Horton Smith c'est ça exactement Horton Smith donc il a gagné deux fois le Masters 34 et 36 on l'apoche chaque année même si en même temps je note je note c'est leur prochain en quelle année il a gagné le Grand Prix PGA France 1929 le palmarès du Grand Prix PGA alors là c'est l'histoire c'est un quiz d'histoire c'est un quiz d'histoire alors combien il y a eu de doublés dans l'histoire du Masters bah c'est pour toi en 5 de doublés hein c'est à dire de gagner deux fois de suite ah deux fois de suite Faldo Woods et l'autre Watson et Niklos 65-66 Niklos Faldo 89-90 et Woods 3 donc 2001-2002 donc Ram le prochain peut-être quel est le dernier joueur à avoir fait un 3 en 1 à Augusta Louis Stusen non non il a eu la fin d'Albatros c'était sur le 16 non mais je l'ai vu je l'ai vu son 3 en 1 quand ça bat le touche une autre c'était sur le 16 en 2022 Dechambeau non c'était un vainqueur de british Shane Laurie non vainqueur du british 2009 euh Steward Singh exactement exactement Jambon a fait un sur le 16 alors mais c'est non non c'est c'est je crois que que tu confonds avec le 3 en 1 qu'il avait fait euh en partie de reco ouais en partie de reco tu crois ? tu vérifieras oui combien de joueurs ont remporté le Masters à leur première apparition bah 2 3 il en manque un ouais 3 3 il y a forcément Anthony Smith le premier fusil isoleur Fusil isoleur et Gene Sarazim en 35 ah bah oui 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 d'accord ah ouais ouais parce que Woods il avait joué en tant qu'amateur ouais exactement c'était son premier pro combien y a-t-il de ponts sur le parcours ? mais la question est je la déteste elle a 7 non il y a 3 ponts donc il y a le pont et moi je peux leur répondre moi pas mais faut accélérer un peu parce que Hugo qui produit il m'avait dit 4 c'est 3 merci Hugo de m'intuire en erreur alors il y a le pont de Gene Sarazin au 15 alors pourquoi il y a eu un pont de Gene Sarazin c'est parce qu'il avait fait un albatros sur ce toit le fameux shot around the globe exactement après il y a eu le pont de Hogan le Hogan Bridge au 12 et le Bayer Nelson Bridge au 13 non parce que c'était pour sa performance il avait fait un record et Bayer Nelson c'était pour sa performance sur le 12 et le 13 est-ce que Woods aura bientôt son pont ? bah peut-être ce serait bien donc c'est fini là ? donc voilà il y avait 6 questions pour me ridiculiser c'est bien merci beaucoup alors Guillaume est-ce que vous avez envie de tester les greens d'Augusta ? les greens du Masters ? j'aimerais bien j'aimerais bien y retourner et avoir la chance de et bah c'est possible vous n'êtes pas obligé d'aller à Augusta vous pouvez vous rendre au golf de Paris-Lonchamp d'accord qui font leur green leur putting green à la vitesse d'Augusta et justement Manon et Fabio sont allés faire un tour à Longchamp et ils nous montrent tout ça du coup c'est là vous essayez de tondre le green à la vitesse des greens d'Augusta ? exactement ça fait combien d'années que vous faites ça à Longchamp ? on fait ça à Longchamp depuis 2020 voilà c'est la directrice de l'époque qui avait mis ça en place et tout le monde a suivi le mouvement et les clients adorent et voilà c'est chouette de puter sur un green hyper rapide de temps en temps c'est une belle expérience et donc on essaye de faire vivre ça à notre clientèle et vous le tombez à quelle époque ? est-ce que c'est juste les 4 jours d'Augusta ? est-ce que c'est toute la semaine ? alors ça se prépare donc on descend petit à petit la hauteur de l'herbe donc là cette semaine ça a été tombé tous les jours à 3,5 mm là dès demain on descend à 3,2 mm on roule aussi le green donc c'est comme un rouleau compresseur pour vraiment tasser l'herbe et donc petit à petit on descend pour pas trop stresser le green et faire ça en douceur et le tournoi débute demain jeudi l'objectif c'est d'arriver à quelle vitesse ? donc là on est à 3,80 m on va essayer de descendre enfin de monter plutôt jusqu'à 4,20 m après voilà il y a des paramètres météorologiques etc. qui rentrent en compte bien sûr mais voilà on essaye de se rapprocher au maximum et d'arriver dans les 4,20 m à 4,30 m 4,20 m ça fait un green rapide il est à combien le reste de l'année ? le reste de l'année il est relativement rapide on est généralement autour de 3 m en moyenne sur l'année donc même en hiver etc. on est quand même sur un green qui est très qualitatif et puis en été bien sûr il est plus rapide parce que les conditions sont plus propices à avoir un green rapide bien sûr globalement le green là il est plus rapide mais c'est quoi le retour des clients quand ils viennent cette semaine ? les clients ils sont contents de pouvoir se confronter un petit peu à des vitesses de green très rapides des vitesses qu'on retrouve généralement sur le tour et pas trop dans les clubs, enfin dans les compétitions amateurs habituelles donc ils sont contents de pouvoir vivre ça de temps en temps et puis ils sont contents surtout parce que vu que nous on passe beaucoup de temps à travailler le green etc. d'avoir un green qui est très qualitatif la majorité de l'année ça roule fort quand même c'est quoi votre sensation après ces deux premières balles ? bah c'est qu'ils glissent vraiment longtemps en fait un mètre avant le trou et même si on a l'impression qu'il y a des scélères on continue un peu à glisser du coup c'est quand même assez propre c'est même très propre merci très bon travail de la part des gamekeepers voilà les greens d'Augusta au golf de Paris-Lonchamp bah je vais y aller bah oui on va faire un petit concours là-bas ouais je vais prendre 4 puttes comme Arnaud à Fontainebleau il y a pas longtemps 4 puttes par trou non je l'ai fait une fois c'est bon n'exagérez pas bon on va terminer messieurs c'est vrai qu'on a hâte de que le premier départ soit donné messieurs un petit pronostic pour cette édition évidemment petit top 3 allez Scotty Schaeffler forcément dans l'équipe pour rien dévoiler mais dans l'équipe de jeudi il y aura Scotty Schaeffler avec 5 étoiles comme pour Paris-Roubaix on met des étoiles il y a personne à 4 étoiles et voilà enfin il est tellement au dessus que oui il faut le mettre moi je le mets en 1 en 2 Jordan parce que Jordan c'est le coeur qui parle oui parce que c'est le coeur qui parle et en 3 Matsuyama parce que parce qu'il joue très très bien qu'il l'a déjà gagné et je pense que quand vous avez gagné Augusta vous êtes sûr de revenir donc déjà ça vous donne quand même un confort qu'Aurina Kilroy n'a pas et que tous les autres n'ont pas donc voilà je mettrais Matsuyama en 3 Guillaume un petit Kopka ça peut être pas mal il a tiré un peu encore à balles réelles en conférence de presse il est exceptionnel vous savez qu'il déteste le gelant et donc les organisateurs n'ont pas trouvé mieux que de lui coller dans la même partie le petit chasseur Aman là qui lui est très 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 lent à peu près 3 minutes entre chaque coup donc des wogels dans tous les sens voilà une quinzaine à chaque fois et donc Kopka est comme un dingue et ça promet donc un peu de testostérone des étincelles enfin là vraiment c'est là où Augusta c'est limite une mesure anti-live c'est un peu respectueux je trouve mais Kopka l'an dernier moi je l'ai suivi franchement sur les majeurs il est différent quoi lui il ne joue que pour ça de toute façon que pour les gros c'est sûr que le livre c'était fait pour lui et je pense qu'il sera là il sera là dimanche comme chez Fleur mon spi je suis fan sa gestion du 18ème trou le week-end dernier à San Antonio est exceptionnelle il a joué sur un toit il a joué dans des cailloux voilà franchement ce type est exceptionnel et je pense que Rahm sera là aussi voilà je pense que Rahm sera là justement on parlait de cette campagne anti-live voir Rahm avec Fitzpatrick et Dunlap on aurait pu espérer un meilleur draw pour Ryan Rahm Fitzpatrick c'est pas mal quand même Fitzpatrick c'est pas mal il a gagné sur le PGA Tour on aurait pu le mettre avec on peut pas tout critiquer non plus voir le mal partout faut pas exagérer remplacer Rahm par Cheffly dans la partie chez Fleur, Rory et Rahm ça aurait été pas mal quand même faut pas mettre tous les oeufs dans le même panier l'an dernier avant le début du tournoi on était un peu inquiets on se demandait comment les joueurs du livre allaient être accueillis par la foule, par les spectateurs par les autres joueurs très franchement show must go et c'était super quoi c'était même assez génial les meilleurs joueurs au même endroit de revoir les meilleurs joueurs au même endroit sur une semaine c'était très dense à un niveau exceptionnel très franchement c'est top il faut l'âge de guerre est enterré je crois peut-être qu'on s'est un peu égaré sur le top 3 mais non mais il a donné ça sinon il a donné ça sinon il a donné ça sinon dans son top 3 quoi tu me lances tu me lances sur le sur le sujet livre donc je te réponds voilà voilà tu me lances je te réponds et vous pas de top 3 vous ? bah moi je vais mettre Cheffler 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 non Spice c'est pas mal bah bah arrêtez de dire comment moi je mettrais bien à Patrick Reed aussi parce qu'il a déjà gagné Patrick Reed Patrick Reed Patrick Reed et de toute façon même s'il fait 72 il inscrira à 69 le téléspectateur ou l'auditeur ne doivent pas être cachés aussi et éloignés de notre cuisine t'as Mickey aussi ? t'avais mis Corda non ? j'avais mis Nelly Corda à 4 étoiles pour la blague et pour rendre hommage à Nelly Corda qui fait un début de saison exceptionnel voilà bah merci beaucoup messieurs on vous annonce aussi une grande nouvelle donc vous l'avez vu pendant toute cette émission on parlait de ces émissions en live à partir de jeudi on sera en direct donc sur les antennes de Journal du Golf TV 19h jeudi pour le premier coup de Mathieu Pabon à croire qu'ils ont fait exprès quoi exactement 4 soirées exceptionnelles jusqu'au bout de la nuit avec des débriefs des invités des cadeaux à gagner voilà sur Journal du Golf TV un fil rouge un fil rouge pour répondre à toutes vos questions sur Youtube un fil rouge avec Arnaud un concours d'approche et deux drivers et deux drivers à gagner dans quelques centres tu peux jouer Guillaume pour gagner d'ailleurs avec Trackman et notre partenaire Taylor Med voilà on va se régaler pendant 4 jours et on fait ça aussi parce que donc on l'a dit jeudi matin jeudi matin Canal 172 Orange Journal du Golf TV arrive donc voilà ça va être la fête pendant 4 jours évidemment c'est la plus belle semaine de golf de l'année et particulièrement sur Journal du Golf TV donc rendez-vous sur la Fan Zone à partir de 19h jeudi merci beaucoup messieurs et en tout cas et merci à Hugo pour cette réalisation merci à Hugo de m'avoir fini les mauvaises réponses sur le quiz allez salut ce programme a été présenté par Callaway Apparel pour la vidéo pour la vidéo pour la vidéo pour la vidéo merci à tous merci à tous